Les nouvelles ne sont pas bonnes pour la population congolaise en général et celles situées le long du corridor fluvial et du sud du pays en particulier en termes de provisions pluviométriques les trois mois à venir. Le biletté de provisions météorologiques publié par le Centre Régional de Provision Climatique basé à Yaoundé au Cameroun prévoit des projections inédites de précipitations excédentaires en reprise centrafricaine et dans la partie sud du Congo. Les prévisions numériques couplées avec l'océan et l'atmosphère aussi bien dynamique que statistique prévoient au niveau de la République centrafricaine des précipitations qui seront au-dessus de la normale pendant la période de février, mars, avril. Une situation qui a indébitablement des répercussions sur la République du Congo avec des risques potentiels de revivre des inondations similaires à celles de 2023. Si la République centrafricaine située en amont de la République du Congo enregistre les précipitations au-dessus de la normale, le Congo va suivre le ruissellement des eaux de la République centrafricaine vers la République du Congo. Donc le pourcentage est très élevé aujourd'hui de vivre les mêmes scénarios que les années antérieures. Les services de la météorologie, on appelle déjà à la vigilance. C'est une prévision météorologique qui a été réalisée et nous devons être vigilants surtout pour les populations qui sont dans le corridor fuvial, être attentifs parce que toutefois ces précipitations peuvent arriver à n'importe quel moment et entraîner des catastrophes naturelles. La probabilité élevée des risques potentiels de revivre des inondations est également soutenue par le service hydrographique du GSEVEN. Groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien de voies navigables, ce service inter-État congolo-centrafricain qui prélève au quotidien les fluctuations d'eau du fleuve Congo et de ses affluents depuis le port colonial jusqu'à ce jour. Ce risque potentiel des inondations se justifie également par la lente de crue des eaux observée dans le bassin du fleuve Congo. Cette année-ci, nous devons déjà tirer la seconde dalle pour dire que nous sommes au mois de février, que notre petite saison sèche, on est au-dessus de 4 mètres. On a près de 2 mètres de colonne d'eau au-dessus de la normale. Et donc le risque est énorme que si ce bassin n'est pas vidé, avec la reprise de la saison des pluies, le bassin sera encore rempli. Un risque exacerbé par les projections pluviométriques du centre régional de la météorologie. Les informations données par nos amis de la météorologie qui disent qu'il y a encore des préceptations excédentaires qui risquent de subvenir au niveau du nord du pays, ça nous inquiète parce que la quantité que nous avons reçue pendant cette crue de 2023 et à janvier 2024, ce n'est pas encore vidé. Et si les pluies viennent nous rattraper pendant que le bassin n'est pas encore vidé, il y aura donc débordement. C'est ce que nous craignons. Et nous disons que comme en 1961, il y avait eu une inondation, il y avait eu une inondation, nous risquons de revivre la même chose, le même scénario. En 2023, il y a eu des inondations et en 2024, le risque est énorme qu'on puisse aussi connaître le même phénomène. En plus des précipitations excédentaires, le bassin du fleuve Congo est également confronté à un autre défi majeur, celui de la lente des crues des eaux. Aujourd'hui, ce n'est pas du fait qu'il ne pleut pas à l'instant T à Brazzaville que les eaux vont vite se retirer. Non, c'est des eaux qui préviennent en aval de la République centrafricaine. Il faut comprendre que la nappe phéatique aussi est saturée. À l'instar du service de la météorologie, le GSEVN alerte également sur la vigilance. Que les mesures préventives soient déjà prises, parce qu'en 2024, le risque est énorme qu'on puisse revivre donc du même phénomène. Au-delà des prévisions météorologiques et hydrographiques, c'est le bien-être des communautés riveraines qui est en jeu. Il est donc temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard.